Le show de cuisine est une présentation du restaurant de la Montagne 2.0. Une grande salle à manger pour toute la famille, ambiance décontractée, personnel chaleureux et ouvert du déjeuner au souper pour tous les genres de fringales. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour et bienvenue à ce show de cuisine. Aujourd'hui, je suis avec Chloé. Salut! Salut! Ça va? Oui, tout le bien. Dis donc, qu'est-ce qui t'a motivée, toi, à faire partie de ce show de cuisine? Bien, parce que j'aime ça cuisiner, puis ça fait partie... Vraiment, c'est intraveineux. Ah oui? Dans ma famille, c'est vraiment important, la cuisine, puis dans mon métier aussi. Je donne des ateliers de cuisine, donc c'est ça. Ah oui, c'est intéressant. Oui, puis aussi partager ma culture, parce que, bien, j'ai pas souvent l'occasion de faire découvrir des recettes qui viennent vraiment de chez nous. Et de où? Du sud-ouest de... Oh, je vais le redire. Du sud-ouest de la France, dans le fond. OK. Le Béarn, ça s'appelle comme ça. Le Béarn. Oui. Ça se peut qu'en cuisinant, mon accent est restorte. C'est la seule chose que je peux croire qui vient de ta région, la sauce Béarnaise. C'est ça. Oui. All right! J'ai un point. Oui, oui, puis on a plein de belles recettes, mais c'est moins instagrammable, mettons. Donc, aujourd'hui, ça a de la bonne bouffe, très goûteuse, mais qui va pas. On n'est pas là pour les connaître. Non, c'est ça. All right! C'est ça, puis c'est simple. Donc, c'est ça qu'il faut aussi. Bon, nos mains sont propres. Oui. Par quoi qu'on commence? On va commencer par la garbure. La garbure. Donc, c'est comme une soupe avec des légumes, tu sais, qui peuvent être pas très beaux, donc c'est parfait pour l'anti-gaspi. Puis, bien, c'est ça, tu sais, dans le Béarn, c'est dans le temps, je dirais même au Québec, là, mais tu sais, on commençait toujours un repas par une soupe. OK. Donc, la garbure, c'est un repas, mais dans le temps, c'était juste l'entrée. Ah oui? Donc là, bien, là, tu vois, t'as tous les légumes qu'on va avoir dans la recette. Puis, en plus, on va avoir du canard puis du jambon. OK. Alors, c'est ça que je vais te le dire au fur et à mesure, mais j'ai dû adapter un peu la recette avec les produits d'ici. Oui. Oui, c'est ça. Mon but, c'est aussi, si les gens veulent la refaire, bien, ils puissent. Oui, 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 c'est bien. Donc, c'est ça, mais j'essaye le plus possible de manger local. Donc, OK. Il y a mes légumes puis ceux d'autour puis deux, trois que j'ai dû acheter à l'épicerie, mais sinon, c'est 100 % local ici. Oui. Bravo. Merci. Je peux t'aider. Qu'est-ce qu'on fait? Oui. Alors, bien, on va commencer par découper toutes les légumes. Tout. Oui. Puis après, on va se tourner vers le gras. Parce qu'on va d'abord, comme le confit de canard, il était dans une conserve. On va d'abord, comme le griller. OK. Puis, pour donner plus de ça, on va aller chercher le gras, il va fondre. Puis, ça, on le rajoutera après avec nos légumes qui vont cuire. OK. Puis, c'est ça. J'ai déjà pré-cuit les haricots. OK. Parce que je les achète secs. Je les achète au Jardin Erentia, à Sainte-Louise. Ils ont plein de légumineuses qui sont vraiment de qualité. Elles sont vraiment belles. Normalement, les haricots sont censés être blancs, des haricots tarbés de chez nous. Mais là, on va faire avec les haricots d'ici, puis ça va être très bon pareil. Donc, c'est ça. On va commencer par les légumes. Tu es prêt? Là, ça s'appelle garbure, c'est ça? Oui, garbure. Garbure. Et non pas gras pur. Ah, ça pourrait. Ça pourrait. Je ne sais pas si ça passera au conseil, par exemple. Bon, on verra. Excellent. Fait que, guide-moi, je suis ton assistant. Ah, c'est parfait, ça. Dans le fond, hop. On a quand même pas mal de socs. On va faire une grosse garbure. De toute façon, on est une belle gang. Je vais devoir la manger. Donc, ce qu'on va faire, c'est... Tu veux commencer par les poireaux? Parfait. Oui. Je te donne-tu un gros couteau pour que tu fasses tous les gros? Ah oui, donc? Après? Ok, tu vas prendre le gros couteau. Yes. Alors, les choses un peu défraîchies, tu peux les mettre de côté. Puis moi, je vais les utiliser pour un futur bouillon. Ah, parfait. Donc, on ne jette rien. Le moins possible. Il y a peut-être ça, les plures d'oignons. À la limite, je pourrais les utiliser aussi dans mon bouillon, mais je ne vais pas les utiliser. Mes oignons, ils datent de ce taux, donc ils sont un peu plus vieux. Mais sinon, on va le récupérer puis on va le mettre dans mon futur sac à bouillon. Génial. Ouais. C'est bon? Et puis toi, tu vas faire les céleries. Comment est-ce que je te coupe ça, au fait? Moyennement gros, un peu gros? Très gros. La garbure, là, c'est comme la soupe de base de la ménagère. Comme, tu sais, elle doit nourrir toute la famille à Wago. Pas le temps de niaiser. Ouais, non, mais c'est pour vrai, là, ça va être bon pareil. Puis mon verre de poireau, tu sais, il est un peu vieux. Donc, peut-être commence à se couper ici. Puis le reste, je vais le mettre dans mon sac à bouillon. Mais vraiment, là, c'est pas Instagrammable. Donc, vas-y. Ah oui, t'as dit ça? C'est vrai. Oui, oui, c'est ça, là. Je t'ai dit autre chose tantôt. Je crois l'avoir bien compris. Le mot est retenu. T'as dit « anti-gaspi ». Oui, oui. Qu'est-ce que c'est, ça? Bien, dans le fond, ça me tient vraiment à cœur de rien perdre. OK, c'est anti-gaspillage. Oui, c'est ça, anti-gaspillage. Bon, vas-y. C'est de même. Mais oui, ça me tient vraiment à cœur, l'anti-gaspi, parce que, bien, déjà, vu le prix de l'épicerie, t'as comme pas le goût de perdre ton problème. Oui, bien, franchement, tu sais, tu me parlais, là, la guerre bleue, l'entrée, la couteau. Là, c'est quand même, ça va être un terme italien que je connais pas. OK, non, pas à tout. Bien, comme je t'ai dit, là, on va parler de chez nous. Donc, ça se peut... J'ai comme l'accent qui revient dans ces moments-là. Donc, ça se peut que je te sors des mots occitants. C'est le patois de chez nous, là. Ça va être très excitant. Mais ça se peut que pas, là. Je vais pas te faire trop d'attente non plus. Bien, correct. Ça fait quand même 11 ans que je suis ici, donc le Québécois est quand même présent. Il est en place. Oui. Excellent. Est-ce qu'il y a des choses que t'aimes pas manger? Non. C'est moi qui te pose des questions. Oui. J'ai réfléchi. Bien, il y a le boudin que j'ai jamais été un grand fan, mais à part ça... Ah, ouais? Je t'insulte-tu? Bien, ça vient vraiment du sud de la France aussi. Ah, ouais, bien, peut-être qu'il faudrait que tu me l'apprêtes comme il faut, mais ce sera pour un autre choix. Mais le boudin blanc du fou du cochon. J'ai jamais essayé. Bien, justement, j'ai peut-être une certaine réticence. C'est pour ça que... Avec une bonne compote de pomme et un peu de piment d'espelette. Ah oui, ouais. Non, le boudin blanc, il n'y a pas du sang, comme avec le boudin rouge. Donc, c'est plus accessible en termes de goût. OK. Puis on en a un super bon local et bio. Donc, got to it. Go. Vas-y. Hop là. Bon. Regarde, moi... Hé, t'as coupé pas les doigts, j'ai vu aller, là. Voilà, ma mère, moi, elle est comme... Navé, c'est ça, c'est pour ça que je te demandais t'aimes-tu tout? On peut mettre moins de Navé, si tu veux. Moi, j'aime tout. OK. Ben oui. Ben, gâtons-nous. Ah oui, bien oui. En même temps, c'est toi la pro. Les carottes, c'est les dernières de la ferme Pruchière, tu sais, c'est comme la fin de la saison. Elles sont super bonnes. Ah oui, vraiment, je les aime tellement. Faut le sucré. T'as parlé que tu donnais des cours de cuisine, ça se peut-tu? Oui, oui. Ah oui? Oui, ben, dans le fond, avec mon entreprise Génération autonome, j'essaye de faire en sorte que les gens reviennent à la curiosité de vouloir faire soi-même. Oui, c'est d'être plus autonome. Puis, ben, il y a comme une scission qui s'est passée en deux générations. Et, ben, les jeunes, ils cuisinent moins. Absolument. Puis, ben, c'est dommage, parce qu'ils mangent plus industriel et ça se reflète sur la santé. Ça se reflète sur leur porte-monnaie aussi. Oui. Et puis, c'est important d'être autonome de ce point de vue-là. Donc, c'est sûr que pour moi, c'est comme normal d'enseigner la cuisine. Surtout qu'il y a plein de choses simples comme ça qu'on peut faire qui vont permettre dans le quotidien de... Mes légumes, ils sont tellement gros. C'est correct. Le chou, normalement, c'est censé être un chou vert frisé. Chez nous, en tout cas, c'est comme les feuilles un peu, tu vois, un peu ondulées d'un vert foré. Celui-là, il est plus coriace, les choux verts qu'on a ici. Donc, il faudrait comme l'émincer plus finement. T'es-tu correct avec le terme émincer? Mais t'embêtes pas trop, là. Tu peux couper comme en moitié comme ça, puis émincer la moitié. Puis, ça va être parfait, je pense. Tu vois, c'est ça que j'aime avec ce genre de recette, c'est que c'est vraiment en fonction de qu'est-ce que t'as, puis qu'est-ce que tu files. Tu sais, t'as pas de trucs super pointus à respecter. Là, je file que je vais pas mettre plus de carottes, mais plus de céleri, puis les patates. Moi, c'est les patates de mon jardin, là. Je serais à l'aise de laisser la peau. Toi, tu veux-tu enlever la peau? Ben non, c'est toi la... J'ai lavé, puis... La pro du gras pur. Le gras pur. Mais ceux qui ont la ref, le gras, c'est la vie. Tu as connaît-tu? Répète-moi. Le gras, c'est la vie. Ah oui. La connaissez-vous, la référence? Non. Ah, tu l'as, toi? Yeah! C'est une émission en France, Kaamelott. Le gras, c'est la vie. Ah oui, oui, OK. OK, bien j'avais... Puis, c'est comme devenu une... Le gras, c'est la vie. Une phrase culte. Je n'ai pas écouté beaucoup Kaamelott, mais tout ce que j'entends quand quelqu'un nomme Kaamelott, c'est... Ça, je m'entends. Ça, c'est agressant. Moi, à la fin, je n'étais plus capable d'écouter l'émission juste à cause de ça. Wow! Oui. Bon. Donc là, tu peux mouiller à hauteur. Là, tu mets de l'eau par-dessus. Tac. Je te fais ça. Et là, il faut assaisonner. En bon cuisinier, il faut toujours assaisonner. Absolument. Qu'est-ce qui t'inspire? J'ai plein de choses. Là, encore une fois, tu me demandes de... Ouais, mais... D'assaisonner une recette que j'aimerais que toi, tu fasses à ta façon. Ouais, à ma façon? OK. Parfait. Je vais mettre du sel du Saint-Laurent. Je vais mettre du piment d'Espelette. Normalement, on fait un petit peu jus pour te... Quand on vient-tu, ça? Ouais. Je vais mettre du sel de Saint-Laurent. C'est vrai. Il faut être généreux, là. On va mettre le thym, le laurier. Oui. Ça, ça va être bon aussi. Ça, en plus, c'est des plantes qui aident vraiment le système immunitaire. Tu sais, le fait d'utiliser plein d'aromates avant, c'est comme s'ils soignaient dans le quotidien sans s'en rendre compte, en plus de rajouter du goût, en tout cas. Ben oui, le goût et les propriétés de la plante. Ouais. OK. Là, je vais starter le rond. Est-ce que je te coupe de l'oignon? Oui. Oignon, plus tu vas faire ça comme finement, plus ça va fondre et caraméliser. OK. Ouais. J'aimerais ça. Je vais te faire de l'aromage. Mais c'est pas grave. Tu sais, la ménagère, elle est pas obligée d'émincer finement, là. Mais là, ça, ça va être mon petit côté piqué. L'oignon, là, c'est peut-être un peu émincé. Je vais allumer ça. Ça se peut que le rond, il fume, comme d'habitude. Donc, ça se peut que j'allume ça. Je vous avertis. À suivre. Hop. On va voir comment ça réagit. Toi, enlèves-tu le germe de l'ail? Non. Ça, j'ai découvert ça en venant au Québec, que la plupart des Québécois ne le font pas, alors qu'en France, c'est systématique. Ah oui, pourquoi? Soit disant que c'est moins comestible, enfin, moins digeste. Ah oui. Mais je trouve pas ça... En tout cas, moi, je tolère bien, mais il y en a qui le digèrent vraiment moins, apparemment. Vraiment. Bon. Regarde. Je le fais par réflexe, là. Puis là, c'est le Béarnier. S'il y a un Béarnier qui me regarde, j'en veux. Comment il dirait ça avec son accent pur de Béarnier, là? Mais elle fait honte à la recette, tu sais, mais avec l'accent Béarnier. Oh, wow! Faudrait que j'écoute une coupelle de musique. Genre, on pourrait se mettre dans la musique Béarnier. Puis genre, ça me remettrait dans l'autre. Comment il dirait ça? Si je me force, ça va pas le faire. Ah, c'est ça. Ça va sortir tantôt, premier, le guide. Ça va sortir, premier. Si j'essaie, moi, mon accent du sud, mon imitation, mais... Mais c'est peut-être pas Béarnier, c'est peut-être plus Marseille. Mais elle fout, non? T'as la recette, t'es! Excuse-moi, Guillaume. Je sais pas si c'est bon, mais c'est ma meilleure imitation. OK, OK. Mais, tu sais, c'est un peu chantant, l'accent du sud. Puis, bien, Marseille, c'est très accentué. C'est vraiment... C'est les cagoles, c'est le soleil, tu vois? Ah oui, oui, oui. Tu vois? Je vois. Mais le Béarnier, c'est un peu... Ouais, c'est un peu le campagnard de Marseille en termes d'accent. C'est les versants québécoises du Marseille. Ah, ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais... Ça risque de sortir, t'inquiète pas. À un moment donné, ça va ressortir. Surtout quand je vais travailler le canard, tu vas voir. Ah oui, ah oui, ah oui. Ça, le canard, c'est bon, là. Mais ce qui est drôle, c'est qu'avant d'arriver ici, je réalisais pas à quel point je mangeais bien, mais des produits qu'ici, j'aurais du mal à retrouver, comme le canard. Quand j'ai vu qu'à Mont-Carmel, la ferme du rang 6 en faisait, j'ai dit, il y en a dans mon village trop haute. Mais c'est pas quelque chose qui se trouve facilement du canard, puis ça coûte extrêmement cher quand on t'en trouve ici. OK. Alors qu'avant... Bien, c'est vrai. À table, avant de manger, t'avais toujours le pâté, les rillettes de canard, avec le saucisson. Oui, il sort, t'as dit mon canard, les rillettes de canard. C'est le mot magique, en fait. C'est vraiment ça, là. C'est le mot magique. Je débarrasse au fur et à mesure parce que... Tu fais bien. C'est ça. Ça va faire qu'on va être... Je te fais ça le plus fin que je peux, sans trop perdre de temps. Est-ce que ça te va? Oui, c'est parfait. Puis je me demande en termes de quantité... Regarde la ménagère qui... Je ménage pas, là. Ménagère qui réfléchit à ses affaires. Je pense que l'oignon, il est tellement gros... Ça, c'était moi. Oui. Un petit cheveu, vous. Non, mais tu sais, je suis un peu sorcière, donc un poil de Guillaume, ça peut avoir un pouvoir magique dans la soupe. Oui, si je fais le poids pendant une couple de jours, je vais comprendre. Ça mijote deux heures, donc... Tu sais, les microbes potentiels... Oui. On va pas trop capoter. Faut juste pas que la MAPA, qu'elle voit ça. Donc là, c'est mon petit sac à bouillon, anti-gaspi. Quand il est plein, les os, les éplucheurs, quand il est plein, je mets dans une casserole, je mouille à hauteur. Ça y est, c'est bon? Puis je laisse m'échoter ça, puis j'ai un super bon bouillon. C'est ça si tu veux. Ah ouais. J'ai un super bon bouillon après. Puis c'est très bon pour notre intestin, d'avoir des bouillons maison, en plus d'économiser. Là, on va passer aux choses sérieuses, le gras. Ah ouais. OK. Le gras. Est-ce que tu es prêt? Oui. OK. Je vais mettre d'abord la peau du canard en premier, parce que c'est là que t'as le gras. Puis ça va faire que j'ai pas besoin de mettre de matière grasse dans ma poêle. OK. Ah oui. Parfait. Là, d'ailleurs, c'est ça ta canne? Oui. Ramener de français, je disais, local. C'est ça que je me demandais. Je te la donne. Peut-être pas. Mais oui, ça fait partie des choses que je demande à mes parents de... T'envoyer. De m'envoyer, oui. Puis tu vois, il reste le gras, mais là, comme il est température pièce, il est comme liquide. Mais ça, ça fait les meilleures patates frites du monde. Puis c'est un gras, le gras de canard, qui est vraiment bon pour la santé. Il n'y a pas de problème, comme avec le beurre ou autre. C'est vraiment un gras qui est meilleur. OK. Donc, c'est ça. Est-ce que tu sais si quelqu'un voudrait un équivalent québécois de cette chose? De confit de canard? Oui, ou autre en format en canne, mais ça pourrait peut-être être autre chose que du canard. Je ne sais pas, je veux voir. Il y en a qui le font, mais je te dirais que c'est rare. Sinon, dans toutes les boucheries, il y en a à l'époque, c'est comme d'acheter ton gras de canard, puis ton canard. Oui. Et tu fais confier. En fait, le confit de canard, c'est ton canard qui a comme été enveloppé de gras, puis il est devenu confit. Tu vas voir, là, c'était en canne, donc ce n'est pas forcément la meilleure texture, mais que si tu l'avais fait toi-même. Mais tu vas voir, ça se démanche tout seul, la viande. C'est tellement confit que c'est comme un effilochet de porc, mais fois mille. C'est très gourmand. Je t'en parle, puis je salive. Donc, on va faire griller, sortir le gras, puis faire en sorte de ressaisir un peu la viande. Après, on va toutes balancer, les os toutes dans la soupe. Puis le gras, je vais faire revenir mes oignons, puis mon ail dedans. Je vais tout remettre. Puis la dernière chose qui nous restera à faire, c'est couper le jambon. Voilà, je vais allumer la fan. Donc là, un cuisinier te dirait qu'il faut toujours assaisonner. On va assaisonner. Ce que je vais utiliser, moi, c'est piment de chez nous, mais qui est quand même rendu populaire au Québec, le piment d'esquelet. Oui, c'est ça. Parfait. C'est ça. Maintenant, il y en a du local, j'ai vu au Jardin du Bodeau. OK. Oui, bien, côté Est aussi. Bien, en fait, c'est côté Est qui le fait. Puis il y a plusieurs producteurs qui vont l'avoir en frais aussi. Puis tu peux faire sécher dans des cordes. Oui. Donc, comme l'automne. Là. Tu dois être contente de voir qu'avec les années, le Québec et la culture culinaire, il y a une certaine expansion. Je suis vraiment une geek de bouffe, donc effectivement, là, tu sais, on va passer à partir, j'aime vraiment ça. Mais je suis vraiment une pro locale. Donc, je vais préférer quelqu'un qui va cultiver localement, même si ça ne ressemble pas exactement à mon produit, que de le faire importer. Ça, c'est clair. Chloé! Oui! Ça va? Oui, ça va, et toi? Oui! Oh my God, ça va être tellement bon. T'as enlevé le petit os qui pourrait nous étrangler. Ça ressemble à ça. Oh, là, ça commence à caraméliser. Ah oui? Ça baigne dans le gras. Ça baigne dans le gras. C'est ça qui va être bon, là. Oh my God! Toutes les belles couleurs, là. C'est ça, ça a l'air. Je ne sais pas si ça se voit quelque part. En tout cas, il y a plein de belles couleurs. C'est ça que... C'est ça qui se peut tenir. Je vais mettre le... Je vais débarrasser le canard, là-dedans. Puis on va pouvoir mettre les oignons et le... Oui. Je vais pouvoir y aller. Voilà. Yep. Non, non, non! Dans le gras! Hein? Dans le gras! Oups! Dans le gras, pour que ça s'invive, pour que ça caramélise dans le gras, là. Non, c'est beau, ça. Attends, attends, il y a un poil de Guillaume. Tiens. Encore? Je te dis, ça fait de la sorcellerie, c'est pas grave. Oui. Tiens. Voilà. Génial! Est-ce qu'on a encore besoin de la fane? On va endurer l'odeur du gras. Veux-tu venir brasser? Je peux. Oui, merci. Hop. Puis là, puis là. Oui, je vais y aller plus traditionnel. D'habitude, j'aime ça m'amuser dans les recettes, pour ne pas les respecter puis vraiment mettre des épices funky. Mais là, on va faire la traditionnelle que tu goûtes ça puis tu me donneras ton impression par rapport à ça. On remet un petit peu de piment d'Espelette. Il n'y en a jamais assez. As-tu déjà vu un piment d'Espelette? C'est un piment complet, là. Ben oui, ben oui. Espolette pantoute. Oh my God. Tu ne l'avais pas vu venir? Non, c'est ça. Je viens sur carte dans ton arrière. Ils sont drôles parce qu'ils sont poches, mais les jokes, c'est ça qui est le fun. Ben, c'est ça les meilleurs, en fait. C'est juste comme... Mais il faut être quand même intelligent pour faire ce genre de blague, moi, je trouve. Parce qu'il faut être vif d'esprit puis répondre du tac-au-tac, là. Différents types d'intelligence. J'ai hérité de l'intelligence calambourienne. Si je faisais du market... C'est totalement ça. J'ai l'intelligence d'un monon. Tu sais, qu'est-ce que j'ai oublié? Ah non? Heureusement que j'avais fait un petit fond de volaille. OK. Bonjour. Un fond de volaille, ça, c'est du poulet... Quand tu fais ton poulet rôti, dans le fond de ta rôtissoire, tu vas avoir une sauce, un gras qui, en refroidissant, va devenir comme gelatineux un peu. Oui, 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 je vois que tu parles bien, oui. Moi, je le récupère. Ça donne plus de goût. OK. Donc, c'est ça. Vu que là, je n'utilise pas un bouillon fait maison. J'ai juste mouillé avec de l'eau. Oui. Bien, pour rajouter du goût à mon eau, je mets mon fond de volaille. Oui, oui, c'est bien. Sinon, j'aurais mis... Pour mes soupes, en général, j'utilise mon sac à bouillon. J'utilise mon propre bouillon. Dans les étapes, est-ce que c'est maintenant le moment habituel ou on l'aurait mis plutôt dans... Ah, maintenant, ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas. Ça, il va fondre, puis il va donner le goût aux légumes. OK. Mes haricots, mes fameux haricots, je les ai pré-cuits pour que ça cuisse plus vite. Oui. Mais sinon, les garbures, quand tu rentres dans les maisons Béarnais, c'est des vieilles maisons avec une cheminée ouverte. OK. Et il y a toujours quelque chose qui cuit là-dessus. Toujours, toujours. Bien, je te parle de ça, ça a dû changer, comme tout. Mais, par exemple, ma voisine, été comme hiver, il y avait toujours le feu dans la cheminée, puis il y avait toujours une grosse marmite au-dessus du feu avec des soupes, des choses qui peuvent cuire extrêmement longtemps, puis plus ça cuit, meilleur. Ah oui, oui. Donc, c'est minimum deux heures. OK. Mais, tu sais, tu peux la re-réchauffer, re-réchauffer, puis ça va être excellent encore. Donc là, je vais mettre mes haricots. Puis habituellement, tes haricots, t'es mets-tu pas cuit du tout, puis t'es fait cuire avec le tout, ou t'es pré-cuit toujours d'avance? Moi, j'aime ça être pré-cuire. Je vais t'expliquer pourquoi. Oui. Acheter sec tes haricots, ça permet que tu puisses contrôler les effets indésirables dus aux légumineuses. Hum hum. Les petits pets. Les flatules. C'est ça, les petites flatulences. Donc, je les pré-cuit avant, parce que dans mon eau de trempage, je vais mettre un peu de petites vaches pour les réhydrater. OK. Ça va rendre comme plus alcalin mes haricots. Après, je vais rincer, je vais les cuire dans une autre eau avec de l'algue cambou qu'on a au bord du fleuve. Ça va les faire cuire plus vite parce que c'est émollient, mais ça aide à la digestion aussi. Ah oui. Donc, bien... Il y a une science, je trouve, dans tout ce que tu dis. C'est comme, oh! Ouais, parfait. J'ai une forme d'intelligence, moi aussi. Une fois qu'on va mettre ça là-dedans, il ne reste plus qu'à attendre, c'est ça? Oui, c'est ça. On va passer à autre chose. On va passer à autre chose. Bien, génial! Faisons-le! Yes! Allez, hop! On brasse un dernier petit coup. Eh oui. Imagine faire ça, mais dans une cheminée, dans une marmite, avec ta cuillère en bois, tu brosses ta garbure de temps en temps. Moi, je vois panoramique, c'est-à-dire. Ah oui! C'est très logique. Puis ce qui était hot avec cette manière de vivre-là, que je trouve, c'est que tu pouvais passer à n'importe quelle heure de la journée qu'il y avait toujours quelque chose de chaud. T'arrives pour acheter les oeufs. Bien, moi, c'était mon cas quand j'allais chez ma voisine, j'ai acheté les oeufs. Puis des fois, elle me disait, « Veux-tu un petit bol? » Et là, genre, c'était 4 heures de l'après-midi, mais oui, ça me tente d'avoir un petit bol de soupe chaud, même si c'est l'été ou autre. On est rendu à goûter. Oui! Goûtons ça, cette belle garbure. Ah, tu l'as eu? Oui, je l'ai bien dit. À la fin. Comme tu me disais tantôt, à l'origine, la garbure, c'était un entrée. Moi, je regarde ça, là. C'était un bon repas. Oh, wanky, ça sent bon, hein? Ouh! Ah oui. À vous, hein? Oui, oui, oui. Bon, ben voilà. C'est une bonne petite carbure. Là, c'est une soupe qui se mange à la fourchette ou à la cuillère? Ben, les deux. Les deux sont possibles. Le gras, c'est la vie. Les petits oeufs qui clignent, c'est bon signe. Mais plus ça va mijoter, plus tout va donner un goût à tout. C'est comme, c'est ça. Puis, c'est-tu approuvé? Hum! La ménagère reconnaît son affaire. Ah oui? Nice! Hum! Avec les petits jambons, oh là là! Oui, c'est très bon. Je suis désolée, guys. Vous allez venir après. Ben, tout le monde à la maison, on vous souhaite bon appétit. Oui, bon appétit. On espère que vous pourrez vous faire votre propre garbure. Puis on se dit à bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada